La série télévisée ivoirienne bien connue, Ma famille, est largement reconnue comme l'une des réalisations et productions cinématographiques les plus réussies à ce jour. Créée en 2002 par Akissi Delta, cette série fait partie des séries africaines les plus populaires. Elle met en vedette des acteurs renommés tels que Go ou Michel, Boiri, Nastou, Delta et bien d'autres. Dans cette vidéo, il sera question de présenter les 14 acteurs comédiens qui ont joué dans cette série télévisée et qui sont décédés à ce jour. Commençons par le numéro 14. Angéline Nadier. Angéline Nadier est célèbre pour avoir joué le rôle de la mère maléfique de Michel Boiri dans la série télévisée très populaire, Ma famille. Elle a malheureusement été confrontée à un combat contre le cancer depuis 2018, et nous avons le regret de vous annoncer qu'elle nous a quittés le 17 juillet 2021 des suites de cette maladie. 13. Clarisse Yao. La triste nouvelle du décès de l'actrice Clarisse Yao, connue sous le nom de Claire Lajoie, est survenue dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin 2021. Clarisse Yao était une actrice talentueuse, ayant joué dans plusieurs séries à succès telles que « Ma grande famille », « Invisible » et « Cacao ». Son départ les s'invite dans l'industrie du cinéma et elle sera grandement regrettée. 14. Aladina Sasso. Le dimanche 11 octobre 2020, l'actrice ivoirienne Aladina Sasso a été tragiquement découverte morte à son domicile de Cocody, selon les informations recueillies. Elle était connue pour son rôle d'interprète de l'esprit dans la série télévisée « Ma grande famille ». Une enquête préliminaire a révélé des circonstances troublantes, il semblerait qu'elle ait été victime d'asphyxie, ayant été retrouvée avec un morceau de tissu dans la bouche. Cette nouvelle a plongé la communauté du cinéma dans la tristesse et le choc. Aladina Sasso laissera un vide immense dans l'industrie et elle sera regrettée par de nombreux admirateurs. Marie-Louise Asseux, connue sous le nom de show Françoise Coccy, était une actrice célèbre. Elle est connue pour son rôle en tant que maîtresse de Messieurs Boéry dans la série télévisée, puis pour devenir brièvement sa femme avant de reprendre son rôle de maîtresse. Elle a fermement refusé cette position dans la série. Malheureusement, Marie-Louise Asseux nous a quittés le 7 décembre 2016, à l'âge de 50 ans, suite à un accident vasculaire cérébral survenu le jeudi 17 novembre 2016. Sa disparition a laissé un vide dans l'industrie du divertissement, et elle reste dans nos mémoires en tant qu'actrice talentueuse et appréciée. 10. Marie-Laure, connue sous son vrai nom Rosine Zuzou, était une actrice célèbre pour son rôle de domestique de Michel Boéry dans la série télévisée, Ma famille. Malheureusement, elle nous a quittés le 23 octobre 2011 suite à des complications rénales. Malgré une lutte courageuse de 6 mois au CHU de Trècheville, sa santé n'a malheureusement pas pu être rétablie. Son départ a été une grande perte pour l'industrie du divertissement et elle restera dans nos cœurs en tant qu'actrice talentueuse. 9. Brigitte Atiaï, connue sous le nom de Brigitte, nous a quittés le jeudi 16 février 2012 à Abidjan des suites d'un cancer du sein. Dans la série télévisée, Ma famille, Brigitte incarnait le rôle de la seconde épouse villageoise qu'Angeline, la mère de Michel Boéry, souhaitait donner en mariage à son fils. Son décès représente une grande perte pour l'industrie du divertissement et elle sera toujours rappelée pour son talent d'actrice. 8. Louise Babette, également connue sous le surnom de Sanata, a incarné le rôle de l'ami de Kevin et de la rivale d'Abibi. Malheureusement, elle nous a quittés le lundi 8 septembre 2008 des suites d'une longue maladie. Son départ a été une grande perte et elle sera toujours rappelée pour sa contribution à l'industrie du divertissement. 7. Léonard Roboué, humoriste et acteur de cinéma, nous a malheureusement quittés dans la nuit du vendredi au samedi 4 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, dans une prestigieuse clinique à Abidjan. 6. Tatiana de Mackensira, également connue sous le nom de Mackensira Diarasuba, succombé à une maladie prolongée le 3 juin 2013. 5. Victor Cousin, plus connu sous le nom de Bagnon, comédien dans les séries, est décédé après avoir été hospitalisé deux mois à l'hôpital d'Abobo. Hospitalisé depuis le 18 août 2011, le célèbre comédien Victor Cousin à l'état civil, mais plus connu sous le nom d'artiste, Bagnon, dans l'émission satirique d'alors, « Comment ça va ? », est décédé le jeudi 20 octobre à l'hôpital général Oufouette-Boigny d'Abobo le 20 octobre 2011. 4. Guillamos, le petit-fils de Bazet Thérèse et acteur dans la célèbre série ivoirienne, « Ma famille », est décédé dans la nuit du mardi 1er février 2022. Le corps sans vie de Guillamos a été retrouvé tôt ce matin dans son lit. 5. Josiane Miapo a interprété le personnage de l'amante du mari d'Akissi Delta, Michel Boiri, dans la série « Ma famille ». Malheureusement, elle nous a quittés le 27 septembre 2004. 2. Jean Bonnet Elvis, aussi connu sous le nom de « Vieux Cocoré », qui interprétait le rôle du chef de cabine, nous a malheureusement quittés le 2 août 2012 des suites d'une longue lutte contre une tumeur à la vessie. Paul Cramo Coadio, connu sous le nom de Coadio, et célèbre pour son rôle de « Le DG du port d'Abobo », dans la série ivoirienne « Ma famille », est décédé subitement le vendredi 9 juin 2023, à son domicile à Abobo, dans le district d'Abidjan. Selon des membres de sa famille, rien ne laissait présager ce départ soudain du « Marie d'Amoin », car jusqu'à tard dans la soirée précédente, il était encore en train de discuter avec des amis et des proches. Ce matin, il est allé prendre sa douche et il est tombé à l'intérieur. Personne n'était au courant et après plusieurs minutes sans qu'il ne sorte, nous avons commencé à nous inquiéter et nous sommes allés voir ce qui se passait dans la salle de bain. C'est là que nous avons découvert son corps allongé, immobile et sans vie. Nous avons appelé la police qui est venue constater les faits. Plus tard, on nous a appris qu'il avait fait un AVC, à confier un proche du comédien. Ainsi s'achève cette liste, abonnez-vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.